Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il me reste cinq minutes. Il me reste cinq minutes. Monsieur le Président, veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur le Président, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, vous asseoirz vous asseoir. Monsieur le Président, vous asseoirz vous asseoir. 휴es candidat, vous êtes suivez. Le Président, veuillez vous asseoir. Un Klage今日は du Président, le Président, le Président, le Président du Quasi Nord, ici le Président, Nous avons une date de l'année 1975, donc nous avons l'année 1974, nous avons l'année 1975, nous avons l'année 1977, et l'année 1977, c'est la date quand votre fils a été évoquée pour... ... et l'année 1975, donc nous avons l'année 1975, et l'année 1977, c'est la date de l'année 1975, ... 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 à être forcés à nous marier donc là encore monsieur M. Hun je voudrais savoir si ça vous rafraîchit la mémoire et si nous sommes d'accord que en tout cas dans ces deux déclarations vous avez situé votre mariage en 77 bien donc nous avons au moins un repère précis et nous sommes d'accord que vous vous êtes mariés après votre formation à Phnom Penh à l'hôpital kumaro-soviétique dans la séquence des événements nous sommes d'accord je pense qu'on est d'accord sur la séquence d'événements, n'est-ce pas ? c'est tout à l'heure oui c'est correct effectivement je vous remercie de cette précision nous allons donc pouvoir avancer aujourd'hui répondant à mon confrère maître Pau de l'équipe de Nunchéa vous avez situé votre arrivée à Phnom Penh pour étudier à l'hôpital kumaro-soviétique à peu près en juillet 76 est-ce que j'ai bien compris ? c'est correct je vous remercie et si j'ai bien compris votre déposition de ces derniers jours vous l'aviez indiqué il me semble à mes confrères de la partie civile et vous l'avez confirmé à mes confrères aujourd'hui cette formation à Phnom Penh qui devait normalement durer un an n'a duré que neuf mois parce qu'il y avait des problèmes dans votre zone et qu'on avait besoin de vous à l'hôpital du secteur 20 est-ce que j'ai bien compris ? vous avez besoin dans le secteur 20 est-ce que c'est correct ? d'accord donc toujours pour bien nous situer dans le temps vous avez si je me situe dans le temps par rapport à ces éléments que nous venons de poser vous êtes à Phnom Penh de juillet 1976 pendant neuf mois et après vous retournez dans votre secteur c'est bien ça ? est-ce que c'est correct ? oui c'est correct tout à fait le Président le Président le Président il s'agit d'éviter de poser des questions orientées les dernières questions les dernières questions étaient de nature orientées la défense est donc criée d'éviter les questions de ce type si je peux me permettre de préciser mes questions n'étaient pas orientées j'étais simplement en train de revoir avec monsieur le témoin ce qu'il avait indiqué dans ses déclarations précédentes de façon à avoir une chronologie qui soit claire je pense que dans les jours qui viennent de précéder nous avons parlé de pas mal d'événements mais sans avoir une chronologie précise et j'essayais de façon claire, précise en donnant à monsieur M. Eune la possibilité de se référer à ses déclarations précédentes des repères pour qu'on soit bien clair qu'on parle de la même chose donc quand je le demande de confirmer c'est pas pour orienter mais c'est par rapport à des choses qu'il vient de me dire précédemment je n'étais pas vraiment tenté de dire le Président je voulais juste chercher la clé sur les événements parce que les questions que vous avez posé à la vérité étaient plutôt confusants parce que en 1976 il a fait en effet en 1916 il n'était pas la date quand il a commencé à travailler en Phnom Penh la date à laquelle la partie publique il a travaillé à Phnom Penh en fait la partie publique ils avaient travaillé à Phnom Penh en juin 75 et si vous avez posé la question que elle se déjait ou non answer de la réponse la réponse tend à être confusant c'est pourquoi je vous alerte de la question pour la partie pour éviter d'éviter de poser des questions orientées bien je pense que la meilleure façon est de faire clarifier la chose par le témoin pardon la partie civile à M. M. Eune à l'audience excusez-moi c'est à l'audience d'hier répondant à une question de M. le coprocureur vous demandant à propos de la session d'éducation à Boraikila vous demandant si vous connaissiez les fonctions de Kyo Sampan et Nguyen Chéa à l'audience d'hier vous avez dit que vous saviez quelles étaient leurs fonctions en indiquant que Kyo Sampan était président du Présidium et que Nguyen Chéa était président de l'assemblée des représentants du peuple du Kampuchea je voudrais savoir M. M. Eune si effectivement ces fonctions vous ont été données par Sopim avant que vous veniez faire votre formation à Phnom Penh à l'hôpital Khmero-Sovietique de Phnom Penh à Khmero-Soviet hospital à Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh C'est donc par d'autres que j'ai appris cela, j'ai aussi entendu cela par le bouche-en-reille, mais je ne les ai jamais rencontrés en personne. Je les ai vus seulement lorsque je travaillais à l'hôpital et que je participais à une session de formation politique. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais que l'on puisse montrer un document E3 à Monsieur M. Heun, étant précisé que je ne pense pas que Monsieur M. Heun ait déjà vu ce document, mais que s'agissant d'un document E3, et je donne la cote, E3 bar 165, intitulé document portant sur le 1er congrès de la 1re législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea du 11 au 13 avril 1976. Et je souhaiterais que l'on puisse montrer un extrait de ce document où Monsieur Nguyenchea et Monsieur Kiosampan sont désignés à leur poste respectif. Est-ce que j'ai votre autorisation, Monsieur le Président ? Est-ce que j'ai votre autorisation, Monsieur le Président ? Le Président, vous pouvez continuer. Le Président, je vous en prie, allez-y. Alors, pour la 1ère page que je souhaite montrer à Monsieur M. Heun, il s'agit de l'ERN en français 00301353, l'ERN en Khmer 000053632, et je pense que ça se poursuit sur la page suivante, et l'ERN en anglais 00184 066. Monsieur M. Heun, est-ce que vous avez le document et la page sous les yeux ? Je voudrais vous lire un extrait de ce document, donc, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est un document qui porte sur le 1er congrès, pardon, de la 1ère législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea. Vous dites que M. Sopim et votre père vous ont parlé des fonctions de Kyo Sampan et Nyonchea, et dans ce document, apparemment, lors de cette législature, c'est à ce moment-là que sont désignées... Alors, quatrième paragraphe en français, voilà ce qui est dit. En même temps, l'Assemblée a nommé les éléments du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea et également des différentes commissions. Le comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea est composé comme si après... Oh, je vais trop vite. Je vous prie de répéter la cote et les ERN du document. Pas de problème, M. le Président. Donc la cote... Alors, je vais commencer par le Kmer, peut-être. 0-0-0-5-3-6-3-2, avec... Je pense que ça se poursuit sur la page suivante. ERN en français, et ça, je sais que c'est la page 20 du document. 0-0-3-0-1-3-5-3-5-3... Et le RN en anglais, 0-0-1-8-4-0-6-6. Donc, M. M. Heun, dans ce document, voilà ce qui est dit. En même temps, l'Assemblée a nommé les éléments du comité permanent de l'Assemblée des Représentants du Peuple du Kampuchea et également des différentes commissions. Le comité permanent de l'Assemblée des Représentants du Peuple du Kampuchea est composé comme si après, petit 1, le camarade Nwontjea, président. Et sur cette page, je m'arrête là. À la page suivante, donc, ERN en français, 00301354. En Khmer, 00053634. Et en anglais, 00184068. Voilà ce qui est dit. Donc, il y a un paragraphe petit 5 et on indique la nomination du Présidium de l'État du Kampuchea démocratique. Suite à la discussion minutieuse, détaillée au sujet des qualités de tous les aspects, l'Assemblée a adopté la nomination du Présidium de l'État du Kampuchea démocratique qui est composée de, petit 1, le camarade Kyo Sampan, président. Petit 2, le camarade Sopin, premier vice-président. Je souhaiterais, une fois que ces éléments ont été portés à la connaissance de M. M. Heun, que l'on puisse afficher la page 1 de ce document E3-165, qui évoque la date de ce document. et il est indiqué du 11 au 13 avril 1976. Ma question est la suivante. M. Heun, si les désignations de M. Nounchea et de M. Kyo Sampan datent du 11 au 13 avril 1976, il me paraît difficile que votre père décédait en 1974 et puis vous parlez des fonctions de Kyo Sampan et Nounchea. Est-ce que vous avez des explications sur ce point ? Pouvez-vous nous expliquer sur ce point ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à savoir président du Présidium pour M. Kyo Sampan et président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea pour M. Nunchéa. Est-ce qu'il a parlé de ces éléments avec vous ? M. Nunchéa, did he talk about these things with you ? I have made statements so far, but I can only recall certain facts which I indicated in the statements, and I can only enlighten you where I can recall. Et je ne peux vous éclairer que si je me souviens. Donc si je comprends bien, lorsque vous avez répondu à l'audience d'hier à M. le coprocureur que vous connaissiez les fonctions de M. Kyo Sampan et M. Nunchéa, lorsque vous dites les avoir vus à Burakila, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes trompés, que vous ne vous souvenez plus bien ou que ce n'est pas la vérité ? Que vous dites que votre mémoire est un peu faulty ou simplement que ce n'est pas la vérité ? Réponse, je n'ai pas fait une erreur d'hier. Je n'ai pas fait une erreur d'hier. Je n'ai pas fait une erreur d'hier. C'était la déclaration. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures et j'entends passer à une autre ligne de questionnement. Est-ce que c'est le moment approprié pour marquer la pause ? Nous avons une autre ligne de questionnement. Mais est-ce qu'il est un temps approprié pour adjourn ? Ou je vais continuer ? Monsieur le Président, merci, le Président. Indeed, il est un moment approprié pour l'adjournment du jour. La prochaine session sera arrêtée demain à 9 h. Pour demain, la session de la Chambre continue à entendre les testimonies de l'un des Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.